Salut les gars, Jimmy Behrer de chez ESCAKE. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir un beau casque de la compagnie Kimpex, le CKX Titan. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai reçu dans la boîte et ce que vous devriez recevoir aussi à la maison. Première chose, évidemment, le casque CKX Titan, en composite à 1450 grammes. On a la clip de GoPro déjà installée sur le casque. En plus de ça, pour le CKX Titan altitude, on a le néoprène qui vient au nez et au-dessus du visage qui sont amovibles et qui peuvent être enlevés. En plus de ça, on a aussi un néoprène en-dessus pour empêcher le vent de passer qui est amovible lui aussi. Par la suite, on a l'option pour l'été, un petit chin pan au niveau en bas qui va être plus petit au niveau du vent. Ensuite, un support au niveau de la lunette qui vient protéger le dessus de la lunette. On a évidemment deux lunettes. Une lunette qui est de modèle airflow avec des ventilations beaucoup plus prononcées, où ce que le vent permet de rentrer. Et l'autre lunette qui est complètement bloquée pour ce qui est du vent. Il va y avoir aussi une différence au niveau des foams, pour avoir un foam qui va respirer un petit peu plus ou un petit peu moins, tout dépendant dans laquelle utilisation qu'on veut le faire. Évidemment, un enveloppe pour la lunette supplémentaire. Il va y avoir des clips pour les palettes de casse supplémentaires. Et évidemment, votre enveloppe. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur ce casse-là, ça vous intéresse d'en savoir plus, suivez-nous après l'intro. Et puis, on va y avoir un petit peu plus de détails sur ce casse-là, ça va y avoir un petit peu plus de détails sur ce casse-là, ça va y avoir un petit peu plus de détails sur ce casse-là. Fait que si je voulais vous en parler un petit peu plus en détails, vous donner un petit peu les features, puis à qui ça s'adresse ce type de casse-là. Fait que le casse C-CoX Titan, quand il était sorti, le point vraiment spécial à travers ce casse-là, c'est vraiment la muselière qui est amovide. Pour les pures et dures de motoneige hors-piste, l'avantage d'avoir une ouverture à ce niveau-là, c'est vraiment que lorsque tu es pris dans la neige où tu travailles sur la machine, ou bien tu arrêtes seulement, ça te permet de parler, puis de respirer avec un gros gros airflow, sans avoir enlevé ton casse, puis te geler le dessus de la tête. Fait que ça, c'est un gros 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 avantage de ce casse-là versus tout ce qui se fait sur le marché. L'autre point super intéressant dans ce casse-là aussi, c'est que c'est un bon hybride dans tout ce qui a trait au casse. Pourquoi c'est un super bon hybride? Ce n'est pas le meilleur dans la montoneige de sentier, pas le meilleur dans les autres modèles de casse, mais un super bon hybride va tout bien faire. C'est CoX, avec ce casse-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rajouté beaucoup, beaucoup de points qui viennent bloquer l'air. Parce que si tu fais de la trail avec un casse motocross, ce gros gros problème que tu as, c'est vraiment tous les points qui ne sont pas protégés par ta lunette, vont faire que tu auras des points dangereux. Tandis que C'est CoX, en établissant la lunette, elle est presque parfaite au niveau du fil, à l'intérieur, au niveau de la visibilité. Puis qu'est-ce que ça vient faire, c'est que ça empêche beaucoup le vent de passer. Tu as un casse type motocross qui va avoir le maximum d'endroits que le vent soit bloqué pour ne pas qu'il puisse rentrer quand tu t'en vas en sentier. Il y a deux points super importants dans ce casse-là, c'est comme j'expliquais, la ventilation ici, puis la lunette qui est intégrée qui fit parfaitement dans ce casse-là. Avec le temps d'évolution que C'est CoX a fait, quand ils ont été introduits sur le marché, il manquait, il y avait quelques endroits que le vent pouvait passer puis faire des enjeux pour le monde qui faisait de la trail avec leur casse. Fait qu'avec le temps, ils ont acheté beaucoup de petits matériels néoprènes qui viennent vraiment sceller pratiquement tout le casse. Fait que ce casse-là, il est rendu vraiment un super bon point au niveau du client qui veut utiliser ça en sentier. Par la suite, en hors-piste, le casse étant donné qu'il était conçu un peu hybride, certains puristes de motoneige hors-piste trouvaient qu'il était un petit peu trop chaud. Les titans, l'année passée, à la fin de l'année passée, sont sortis avec le titan Airflow. Fait que si vous êtes un peu dur motoneige hors-piste, vous voulez un casse de ce type-là, allez chercher le Airflow. Le Airflow, qu'est-ce qu'il y a? C'est une beaucoup plus grande ventilation à l'intérieur du casse. Qu'est-ce qui te permet, c'est d'avoir moins chaud, puis de faire en sorte que la lunette va moins buer. Fait qu'on a le Airflow pour les pures et dures de hors-piste, ou pour les ceux qui veulent utiliser leur casse-titan en été. On a le titan régulier, qui lui va être l'hybride parfait, ce qui va en sentier vraiment te permettre de bien bloquer le vent à peu près à tous les endroits, et puis te permettre d'aller faire du hors-piste sans avoir à enlever ton casse si jamais t'es pris. Fait que, c'est pas mal ce qu'il y a du casse CQAX. L'autre bon point aussi, c'est un casque qui n'est pas si pesant, malgré le fait que t'as quand même quelques Airflow, quelques trucs pour enlever le hors-piste. Les lunettes, en plus, c'est une nouvelle variation qui est sortie cette année. Les lunettes sortent dans la lunette électrique. Fait que, pour les personnes qui sont des personnes qui suent beaucoup à l'intérieur de leur casse, c'est super intéressant, la lunette électrique vient vraiment enlever toutes les possibilités que la visière gèle. Le seul inconvénient, c'est certain qu'on a un fil qui vient se rapporter à votre motoneige avec votre été, sauf qu'il se fait aussi, par exemple, un pack que tu peux mettre dans ton manteau qui va faire que t'auras pas le fil qui pète. Fait que, on a une super belle combinaison, le prix est intéressant, le package est bon. Fait que, ça vaut la peine les découverts, le casse est vraiment rendu à un bon niveau. Il s'agit de trouver le bon pour vous. Merci. 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 Merci.